Gérard Guerrier L'avant-dernier et l'autre j'ai la peur Et puis celui-là il n'en reste plus que 5 Il en reste quelques-uns Résistez Ça vous a plu ? Moi aussi Des très beaux livres Très intéressants Mais alors dans un de ses livres Dans Du Courage Tu es allé interviewer Gareth Dans la peur Donc on te reçoit pour ce livre Qui s'appelle Les Morsures de la Mer De Gareth McManara D'abord parce que tu es le traducteur Et en plus tu as rencontré Gareth Oui et puis je suis un peu l'inventeur Je ne vais pas dire l'inventeur de ce bouquin Mais justement j'avais rencontré Gareth Pour écrire Les Morsures de la peur Ça devenait fait en 2017 Et puis J'avais trouvé ce gars absolument intéressant Parce que c'est à la fois Une caricature Entre guillemets d'américain Avec toutes les facettes Mais c'est à la fois aussi Un type extrêmement profond Et qui avait une réflexion Assez rare sur la peur Justement Et donc on a sympathisé Il m'a passé son bouquin en anglais Qui s'appelle Le Hound of the Sea Je l'avais lu Je l'avais trouvé excellent Et du coup je l'ai conseillé Aux éditions Paulsen J'ai dit franchement Vous devriez vous intéresser On l'a lu Et ça a été un coup de foudre Parce que c'est un bouquin exceptionnel C'est une belle autobiographie Il a écrit tout seul Tu l'as demandé Non 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 Il a écrit avec une dame Qui est d'ailleurs C'est une américaine Qui vit en France Vers Montpellier Qui s'appelle Karen Carbo Qui est une excellente rédactrice Et puis en fait Ils l'ont écrit à trois mains Parce qu'il y a aussi Nicole Sa compagne Sa femme McNamara Qui est aussi une personne exceptionnelle Et donc à trois Ils ont réécrit ce bouquin Et franchement C'est une bio d'exception Alors comme personne ne le connait Enfin le seul chose qu'on connait De Gareth McNamara En France on ne connait pas grand chose Mais si ce n'est qu'il a surfé Cette vague Oui chez les surfers Il est un peu connu Oui chez les surfers Mais nous on n'est pas Oui c'est vrai Il est surfeur Il a eu effectivement Pendant un moment Parce que les records Sont faits pour être battus Il a eu le record De la vague La plus haute surfée Qui faisait 70 pieds Ça devait nous faire 24 mètres Quelque chose comme ça A Nazaré Et puis il a découvert C'est lui qui a découvert Le site de Nazaré Qui a lancé le site de Nazaré Etc Donc c'est un type Assez exceptionnel Ça vous dit quelque chose Vous voulez voir Nazaré Nazaré au Portugal Donc on est En gros On est à une heure et demie A une heure et demie Au nord de Lisbonne C'est un petit village de pêcheurs Ou plutôt c'était Un petit village de pêcheurs Ensuite qui a été transformé En station balnéaire C'est très tranquille Enfin c'était très tranquille Quand on y allait l'hiver Et puis depuis que La vague a été découverte C'est devenu le Chamonix Le Chamonix des surfers en hiver Et bien maintenant On va s'intéresser au personnage On va commencer sa biographie Parce qu'elle est géniale Enfin moi j'ai trouvé ça génial Parce qu'en fait J'ai cru que c'était un bouquin Que sur le surf Mais non pas du tout C'est la vie d'un sacré bonhomme Dans un sacré environnement Ah oui alors Ce qu'il y a d'exceptionnel Quand même à Nazaré Parce que vous pouvez y aller C'est pas si loin finalement En hiver C'est qu'on a accès Donc c'est une pointe Il y a un fort Et on peut se mettre Sur la falaise Et on voit les vagues Qui arrivent C'est le seul site au monde Où on peut voir ça En arrivant à pied C'est incroyable Faut-il y aller Enfin t'es allé l'interviewer là-bas Ouais ouais J'ai même surfé là-bas Mais bon Mais là-bas Il ne faisait que 3 mètres Faut pas le dire Mais je peux dire J'ai surfé à Nazaré Je vais commencer quand même Sa biographie Je suis née à StopRite Bien connue pour son internat Privée à 1 ou 2 kilomètres Du festival de musique classique De Tanglewood A l'ouest de Massachusetts Un pays de forêt et de lac Ce lycée interracial International et progressiste Avait basé sa pédagogie Sur les idéaux de la charte de l'ONU Mon père, Laurence Qui était à la fois Prove d'anglais, de latin Et coach de baseball Ma mère travaillait Comme une surveillante En charge de l'internat des garçons Je suis un bébé Du Summer of Love Né le 10 août 1967 Et ça c'est vraiment Le Summer of Love Ouais ouais Plus tard Cette même année Ma mère a touché un petit héritage Elle a rassemblé nos affaires Et nous avons mis le cap vers l'ouest Direction la Californie Nous avons traversé Berkeley Avec notre vieille guimbarde Le jour d'une manifestation d'étudiants Les rues étaient pleines de hippies Brandissant des pancartes Et de flics en tenue anti-émeute Au pied d'un feu rouge Des étudiants chevelus Découpaient le grillage De People's Park Avec de grosses cisailles D'après le gouverneur Ronald Reagan Le campus de Berkeley Est un paradis Pour les sympathisants communistes Des contestataires Et les déviants sexuels Même si mes parents N'étaient plus étudiants Depuis bien longtemps Ils se sont parfaitement intégrés A ce nouvel environnement C'est là qu'est né mon frère Liam J'ignorais alors Que la Providence Venait de m'offrir Un allié et un complice En revanche Bien qu'âgée de deux ans à peine J'ai vite compris Que je n'étais plus Le seul bébé de la famille Donc là Oui donc c'est Là on a les racines J'allais dire C'est même pas une tragédie C'est une tragique comédie Mais il y a beaucoup de choses Donc il naît Au sein d'un couple De ce que les américains Appellent les liberals Donc de gauche La Stockbridge C'est près de Woodstock En fait Et Ouais donc on est dans les années Bah ça doit faire 69 Oui il est né en 69 On est vraiment En plein Woodstock Etc Et on va voir que Alors nous aujourd'hui On a une image de cette époque Assez idyllique finalement Summer of love Etc On va voir que bon C'était pas si simple Faut être enfant quoi J'avais 4 ans Quand j'ai pris ma première bouffée De marijuana Chaque soir ou presque Lorsque la nuit tombait Les adultes se rassemblaient Pour fumer Et chanter Pendant que l'un d'eux Grattait la guitare Une routine Après avoir nettoyé Et rangé la vaisselle Il s'asseyait en cercle Dans le salon Et faisait circuler Le chilum D'autres enfants Avaient rejoint la communauté Ces villes Dont les parents vivaient Attends Pardon Ces villes Dont les parents vivaient En bas de la colline Avait dans un dôme géodésique Et l'UBA Une fille Avec qui je suis toujours En contact Un soir Passant d'un adulte A l'autre Probablement tout nu J'ai repéré la pipe Immobile Entre les doigts D'un type Qui n'en faisait rien Après m'être penchée Je l'ai attrapée J'ai aspiré Tant que je pouvais Un membre du groupe M'a repérée Me l'a aussitôt reprise J'ai couru Hors de la maison Vers l'herbe jaune Et brillante Ça devait être l'été Il faisait chaud Le soleil des Jabba Brillait au travers des pins J'avais très soif Et je courais partout A la recherche De quelque chose à boire Quand j'ai trouvé Des pots de lait Entreposés Contre l'atelier Sachant qu'ils étaient En général Amplis d'eau J'ai réussi à en emporter Un à ma bouche Pour avaler une ou deux gorgées Mais quelque chose clochait Mes joues et mon nez Était Comme du feu Et mon gosier Semblait avoir été piqué Par un lait sain de guêpe Bien que pleurant rarement Sur le coup J'ai hurlé Comme un chaton Qui dérouille Face à un gros matou Alertée par mes cris Les adultes Se sont rapprochés Je tenais encore Entre mes mains Le pot de ce qui était Sauf pour moi De l'essence Mais du pétrole Une maman de la communauté M'a soulevée Par les bras Et m'a ramenée Dans la cuisine Où elle m'a forcée A boire du lait Entier Froid Et crayeux J'étais dans les vapes Complètement nauséeux Où étaient mes parents Aucune idée Je n'avais pas peur Tout comme ces femmes Qui me forçaient A ingurgiter du lait Elles étaient probablement Trop défoncées Pour exprimer leur peur Ou toute autre émotion En tant que père Aujourd'hui Si mon fils avait avalé De l'essence Je l'amènerais De toute urgence A l'hôpital Mais elle Elle continuait Verser du lait Dans le gosier Pendant qu'un chevelu Grattait sa guitare à côté Ambiance Et ça Ce n'est qu'un petit épisode Oui parce qu'il y en a plein T'as l'épisode Où il y a Le cactus Il n'y en a trop Il n'y en a pas triste A un moment Ils font une soupe Pareil Toutes les semaines Ils faisaient des soirées Un peu fumettes Et puis De temps en temps Une fois par mois Il y avait la fumée cactus Donc c'est un cactus Hallucinogène Je ne sais pas comment il s'appelle Et là C'est du peyote C'est ça Et donc là Ils prennent les Je ne sais pas si c'est Des graines ou les fruits Et en fait Ils font de la cuisine avec Et puis ils shootent avec ça Et lui Il a confondu ça Avec des smarties Donc il devait avoir 5 ans Et il en a avalé Comme jamais Et ça a été Ça a été le trip de sa vie Et il devait avoir 5 ans Je crois Solide Ouais 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 Non mais écoutez Ça c'est le début En fait il faut comprendre Pourquoi il est solide Ça c'est la maternelle Ça Ouais Je peux retenir ma respiration Pendant 4 minutes Et 30 secondes Ça c'est l'adulte qui parle Mais cette fois-là J'ai chuté si fort Et tourneboulé Et si longtemps dans la machine A laver Que ma vision périphérique A disparu Pour faire place A une galaxie D'étoiles noires Où se trouvent le haut Et le bas Et puis les démons De l'océan M'ont relâché J'ai fait surface Comme un bouchon Juste le temps D'ouvrir la bouche Et d'avaler un peu d'air Avant que la prochaine vague De 20 mètres Ne m'entraîne vers le fond Pour une nouvelle séance De boxe Les lèvres bleues Souffoquant Et ne sachant plus Où j'étais J'ai été récupérée Par des surfeurs Puis par mes équipiers En jet ski Durant toutes ces années A surfer Des grosses vagues Mon cerveau Plus d'une fois A souffert d'hypoxie Ma mémoire Doit ressembler A un vieux chiffon troué J'ai par exemple Du mal A contextualiser Un événement Je peux me souvenir De certains détails Comme du nom du gars Qui était avec moi Au line up Un jour Où j'ai fallu me tuer Tout en étant incapable De savoir quand Car ensuite Tout s'embrouille Les autres Mes premières années D'école primaire Sont encore plus troubles Probablement à cause De l'habitude Qu'avaient mes parents D'échanger leurs marmots En fonction de l'humeur Et du temps Liam et moi Étions un peu comme Ces féris de nuit Qui traversent la baie Mais qui ne font que se croiser Tandis que Laurence A vécu dans la petite maison Sur la colline Près de Cazadéro Avant de revenir à Berkeley Malia Donc sa mère Était en pleine période gitane Toujours en mouvement Vers d'autres horizons Inévitablement déroutée Par un autostoppeur Ou un gourou défoncé Sorti trois de la jungle Pour lui donner des conseils Avisés Ou lui lire Les lignes de la main A mi-chemin Elle était capable De changer radicalement De cap Quitte à retourner Sur ses pas La plupart du temps Mon père ne savait pas Où elle était Et moi non plus d'ailleurs Ce qu'il y a de drôle Ce qu'il y a de drôle Ce que Garrett raconte C'est strictement vrai Il a effectivement Des vrais problèmes de mémoire Donc il est incapable De donner des dates Par exemple Il a des images Mais quand on lui demande Mais ok A Maverick en 2016 Etc Sa chronologie Il ne sait pas faire Et c'est le résultat Et tous ses traumatismes Absolument Et puis l'autre Enfin moi Il est quand même bien cassé De tous les côtés Il manque de structure Et puis ce qu'il y a de drôle aussi C'est qu'il est incapable De maintenir Enfin drôle Si 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 c'est marrant Parce que c'est un gars charmant Il est incapable De se concentrer Sur un objet Pendant plus de deux minutes Et puis aussi Il est sourd de l'oreille gauche Donc c'est assez marrant D'avoir une discussion avec lui Parce que ça dure deux minutes Et puis après Son esprit va ailleurs Et puis hop Garrett je te rattrape Et puis on continue à discuter Alors à un moment donné Sa mère l'emmène au Honduras Parce qu'elle a suivi Je ne sais pas qui Enfin bon Je me rappelle C'était le fil Je ne sais plus Parce qu'il y en a tellement Oui mais il n'a pas dit de bouger En guise de jouet J'avais une machette Afin de tracer ma route Dans les champs Et des iguanes Que je capturais Et promenais Une ficelle autour du cou Je prétendais les avoir domestiquées Et leur donnait des noms Comme Spot ou Rover Notre cuisine se trouvait Dans une clairière Non loin de l'échelle Qui menait à nos quartiers d'habitation Le toit en feuilles de palmier Était troué au sommet Pour évacuer la fumée Du poêle à bois Malia apprit à faire du pain Avec un voisin Mais la plupart du temps Elle nous préparait Des haricots rouges Et du riz Et ouvrait une noix de coco Pour le dessert Tous les matins Je grimpais à un cocotier Coupais des noix Et les balançais au sol J'adorais grimper aux arbres J'adorais grimper aux arbres Mais mon passe-temps favori Consistait à les rider Bien avant que je sache Que l'on pouvait rider les vagues Tout ce dont j'avais besoin Était d'un petit ménomite Pour m'aider Et les balatas francs Avec leurs feuilles luisantes Se prêtaient le mieux A mon jeu En permettant un atterrissage amorti Je grimpais au sommet d'un arbre Encore jeune À proximité d'une clairière Et une fois sur la branche La plus haute Je donnais le signal À mon copain Il abattait l'arbre À coup de machette Et je glissais jusqu'au sol Alors il y a plusieurs choses Intéressantes dans ce passage C'est que D'abord Gareth Quand il est gamin Il a peur de l'eau Il explique d'ailleurs Il a un traumatisme À un moment Il y a une espèce de poisson Il appelle ça Un poisson coque Et pour lui C'est une bête Avec un monstre Et donc Il y a une frousse totale De la mer À cause de ce poisson Et à cause des requins Et puis ce qu'il y a de drôle aussi C'est qu'ils descendent dans le sud Jusqu'en Honduras Donc où il y a sa mère Qui est en couple Avec un autre camé Un Mexicain jaloux Un Mexicain jaloux Qui la boxe Et leurs voisins C'est des Ménonites Vous savez C'est cette secte religieuse américaine Qui s'approche C'est un peu les salafistes chrétiens On va dire Pour faire simple Vous savez qu'ils s'habillent Encore en bleu Avec les grands chapeaux Etc Donc c'est intéressant Le contraste Entre les Ménonites Et puis ce couple de camé Qui se sont Et c'est là d'ailleurs Où sa mère le confit À un paysan Et qui dit Qu'il découvre Parce qu'à un moment donné Elle le quitte Elle le marche carrément C'est au Mexique Et il découvre pour la première fois Une table Une chaise Manger avec des couverts Il n'avait jamais appris À l'âge de 6-7 ans Il découvre qu'on pouvait manger Derrière une table Avec des couverts Et avoir des horaires Pour aller se coucher Enfin bon C'est quand même Une vie spéciale Il n'y a pas de doute là-dessus Mais ce n'est pas fini Là il retourne en Californie Parce qu'à un moment donné Son père le récupère Avec son frère Et son père avait ouvert Un restaurant Oui son père Qui était aussi gravement Oui bien branché Un jour de retour du restaurant Laurence nous a tendu 100 dollars chacun Du jamais vu C'était je crois en 1974 Deux ans après l'invention Des roues En Urethane Il avait 7 ans Qui allait révolutionner La pratique du skateboard Dans le quartier de Dogtown C'était la grande époque Des Z-Boys Des skaters Qui écumaient les trottoirs Des Vénice Beach à Los Angeles Et qui bâtissaient Les fondations De la culture skate Elle était d'ailleurs Largement inspirée Par la gestuelle Des surfeurs de Santa Monica Mais nous en ignorions tout On savait juste Que notre père Nous avait filé 100 dollars C'était bien la première fois Qu'on voyait autant de blé Et on s'est rendu Directement au magasin de skate Près de l'université Pour acheter des planches Banzai en alliage 4 road riders Des trucks Et nous voilà partis Bientôt dévorés Par la pratique du skate Et du BMX Je suis persuadée Qu'il a fallu Une intervention divine Pour que nous ne nous soyons pas Virés comme des malpropres De l'école Car nous nous sommes Vite spécialisés Dans les sauts Et les rampes Pour les sauts Pas de problème Toute rupture de pente Était une occasion De s'envoyer en l'air On chapardait des casiers En plastique De bouteilles de lait Derrière l'épicerie du coin On les liait ensemble Avec tout ce qui nous tombait Sous la main Des ficelles Des collants Des ceintures Nous installions Une rampe en bois Avec deux planches De bois par quatre Assemblées côte à côte Cela fonctionnait Plutôt bien Sauf quand la roue Avant du vélo Butait contre la rampe Plutôt que de nous envoler On se crachait Miséablement Sur l'obstacle C'est sa période urbaine C'est un gamin Des rues Mais toujours pas de mer Alors qu'ils sont Au bord de la plage Ils sont à San Francisco Enfin au bord de la plage Au bord de la mer Ou à Berthier toujours Ouais Enfin toujours Ils sont revenus Après le Honduras Donc c'est sa période Urbaine Et après Mais il était déjà Cascou quand même Super Cascou Dans tout ce qu'il faisait Ouais 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 Il allait bien Son frère aussi Mais son frère était encore plus Cascou Oui Liam Enfin c'est pas fini La période Fini-patermité Un matin Malia nous a confié Que nous allions rejoindre Une nouvelle famille La famille du Christ Désormais Nous devions la considérer Comme la sœur de Jésus Puisque Dieu Était son père Et Jésus Le fils de Dieu Alors Malia Ne pouvait être Que sa sœur Liam et moi Étions un peu jeunes Pour comprendre cette logique Car si Dieu Était également notre père Notre mère Devenait notre sœur Elle nous a hâtifés D'une tunique blanche Qu'elle avait cousue Avec des draps Il y avait un trou Pour la tête Et on nouait la taille Avec une cordelette Il fallait porter Cette tunique Sans short Ni slip Ni chaussure Comme Jésus Même si se balader à poil N'avait rien d'exceptionnel Pour moi L'idée de me déguiser En ange d'Halloween Avec mes jambes maigres Qui dépassaient de la toge Me remplissait de honte A son tour Malia a enfilé sa tunique Elle s'est drapée Dans sa couverture De l'armée Et allumé le feu La matinée Était déjà bien avancée C'était une heure inhabituelle Pour faire un feu de camp Elle a ensuite balancé Ses robes Et ses chemises Dans les flammes A retiré son petit porte-monnaie De son sac en cuir à frange Puis en a sorti Quelques billets fripés Pour les brûler avec le sac Quand les flammes Ont été hautes Elle a jeté Toutes nos fringues Et nos baskets Liam et moi Avons regardé Le plastique se déformer Avant de fondre J'ai pris mon frère Par la main Et nous sommes restés là Sans un mot Médusés Le Christ a parcouru Le monde comme le vent Il n'avait besoin de rien Nous non plus Nul besoin de tuer De sexe Ou de biens matériels A-t-elle dit en souriant Elle a fait un petit signe De la tête Puis s'éloigner du foyer Et du tipi Qui nous avait hébergé Ces derniers jours Pour prendre le chemin De terre Qui menait à la route Nous l'avons suivi Malia était persuadée D'avoir trouvé la vérité En se dépouillant De toute possession Et en marchant vers le sud Quand il faisait froid A ceux que nous croisions Elle disait Que nous étions Les disciples du Christ Adeptes de la paix Entre les nations Et les espèces animales Nous étions donc végétariens Et dénonçant le matérialisme La surpopulation Et la fornication Puisque nous étions Tous frères et sœurs Dans le regard de Dieu Le sexe ne pouvait Que nuire à la fratrie Nul besoin de démontrer Notre détachement Par rapport au matérialisme Nous marchions Pieds nus Lestés seulement par une couverture Sur les épaules Et un sac de couchage Chaque jour Nous parcourions 30 à 40 kilomètres En chantant Pas de sexe Pas de violence Pas de matérialisme Pas de sexe Pas de violence Pas de matérialisme Quelqu'un en entendant Nos chants A lancer à notre mère Et alors Ces deux gamins Ils viennent d'où ? Ouais mais c'est délirant Et en plus Il faut lire le bouquin Parce que Dans les circonstances Dans lesquelles Ils sont partis En fait Sa mère Qui est un nouvel amant Qui est un type Complètement jeté Les emmène Au pied d'une montagne Où il y a une prophète Qui va leur Qui est en lien direct Avec le Dieu Forcément Et qui va leur délivrer Le message Donc ils arrivent au camping Dans Californie du Nord Et là ils apprennent Que la prophétesse Va délivrer son message Mais il faut payer 60 dollars Évidemment ils sont fauchés Donc c'est impossible Dans le camping Il y a quelqu'un Qui leur dit Mais non Mais il y a une autre Il y a une autre bande Donc c'est la bande d'allumés Et donc Moi au début Honnêtement Quand j'ai vu le bouquin de garage J'ai dit C'est incroyable cette affaire J'ai fait des recherches Pour Et c'est strictement vrai Donc tous les noms Qu'ils donnent Ça s'est passé comme ça Et là donc Ils parcourent Les Etats-Unis Enfin l'Ouest américain Pieds nus Avec une vingtaine de personnes Pieds nus A poil Dans leur tunique de drap Ils devaient avoir 9 ans Vous imaginez un peu Pour un gamin de 9 ans Le traumatisme Et Et en fait Ils dépendaient De la charité publique Pour manger Donc ils s'arrêtaient Ils allaient dans les églises Où ils faisaient Fais la manche Fais la manche Durs Oui Et l'enfance C'est un peu Scoué quand même C'est très scoué On peut pas dire Que c'est pas l'image Du surfeur Qui naît sur la plage Et puis qui va dans Le blondinet Non non c'est pas ça C'est vraiment pas ça Mais un jour Ça bascule Ça va venir Ça va venir Malia ignorait Qu'elle venait de sceller Notre destin En nous parachutant Dans le coeur palpitant Du surf mondial Ah tu y es déjà là Mais oui Bah il est Non attends Je raconte ton histoire Parce que non non C'est trop bon Donc ils sont en Californie Et à un moment À un moment Leur mère dit Allez ce coup-ci Je vous emmène Je vous emmène à Hawaï Les gamins Ils avaient jamais entendu Parler de Hawaï Ils ne voulaient pas y aller Parce qu'il y avait Tous leurs potes Qui étaient là À San Francisco Et le nouvel amant De leur mère C'est un musicien Un black Donc avec les cheveux crépus Vous savez comment On faisait à l'époque Afro Et alors Ils racontent ça Mais c'est ahurissant Ils prennent l'avion De San Francisco À Hawaï Et pour ce jour-là Leur mère Qui était une bonne couturière C'est une qualité quand même Leur fabrique une tenue En velours orange Phosphorescent Ils sont tous comme ça Donc le black Il est en velours orange Phosphorescent La mère est en velours Phosphorescent Et les deux gamins Et il dit C'était la honte De ma vie Une de plus En fait Il y en a tellement eu Avec sa mère Mais la mère Arrêtait pas de vanter Justement Le Hawaï Avec le surf Non allez Venez avec moi Ça va être super Et eux franchement Ça leur disait absolument rien Mais bon Excuse-moi C'est pas grave Elle en avait vaguement parlé En voulant nous convaincre De partir avec elle Mais pour les gamins Des villes que nous étions Ces fadaises n'avaient aucun intérêt Nous étions des skateurs De Dogtown Pour jus californien Même après avoir vu Les Pipeline Masters À la télé J'avais du mal À faire le rapprochement Entre le surf Et le projet délirant De notre mère Pourtant À présent À portée de vélo Il était possible De glisser sur les plus belles Vagues du monde Qui attiraient Les meilleurs surfers Venus de toute la planète La côte nord Ne comptait pas moins De 40 spots Dont certains étaient fameux L'hiver La houle prend son élan Aussi loin Que les côtes cibles Sibériennes Du Japon Ou de l'Alaska Avant de se renforcer Pendant des milliers De kilomètres Sur les eaux sauvages Du Pacifique Pour donner Des tubes parfaits Et des murs d'eau solides De 8 mètres de haut En mouvement Tout surfeur Digne de son nom Finit tôt ou tard Par craquer Se payer un billet d'avion Pour surfer Ces vagues épiques Qui peuvent être lisses Ou piégeuses Suivant la direction De la houle Et du vent Au départ Notre quotidien Ne nous semblait Guère différent De ce que nous avions vécu A Casadero Berkley Ou Belize Encore un nouvel endroit Où notre mère Faisait son nid Pour un temps Sauf qu'il nous était Impossible de profiter Des longs et larges Trottoirs de Seman City Car nous avions laissé Nos skates en Californie Et l'océan Ne nous avait pas Captivés au premier regard J'aurais aimé Pouvoir dire Qu'à la vue des vagues Je suis devenue Un homme dauphin Que le fantôme De Duke Kanamanmoku Le père du surf Moderne M'avait jeté un sort Mais il n'en est rien Non 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 Ça n'a pas été Le coup de foudre Alors c'est compliqué Parce que Si vous voyez Donc c'est l'île principale De Hawaï C'est là où il y a Honolulu Et au nord En fait La côte nord C'est une grande côte Qui récupère un peu Toute la houle du Pacifique Et c'est là Qu'il y a les vagues De légendes Mais en fait Ce que peu de gens savent C'est que C'est uniquement Les vraies vagues C'est en hiver En fait Donc tous les gens Souvent les américains Enfin les touristes Vont à Hawaï En été En disant Ouais on va faire du surf Mais en été Il n'y a quasiment pas de vagues À Hawaï Ça fait rigoler Tous les surfeurs Du coin Et c'est en hiver Et après Vous allez voir C'est compliqué Donc c'est compliqué De surfer Ces très grosses vagues C'est pas évident L'eau n'est pas toujours bonne Elle n'est pas aussi claire Que sur les photos Etc Et puis Il faut des bonnes planches C'est pas évident Donc lui Ils n'avaient pas un rond Donc c'était pas simple Non c'était un peu compliqué Mais ils vivaient De petits larcins Quand même Ils allaient piquer Les plants de marihuana Chez les voisins Pour les rendre ailleurs Ils piquaient les vélos Les petits voyous Et puis Alors c'est marrant En plus il raconte Ces histoires Alors ça c'est en Californie Mais à mon avis Il a essayé de faire pareil En Hawaï En fait quand il allait à l'école Il repérait la porte de sortie Donc leur mère Ou leur père Les lâchait Devant la porte d'entrée Et puis eux Ils prenaient la porte de service Et ils se cassaient Donc ils passaient leur temps A faire de l'école bussonière Et il a essayé à Hawaï Mais c'était plus compliqué Parce que là L'école était plus petite Oui ça il le dit Mais bon là il a 12 ans en fait Quand il a Hawaï C'est ça ouais Et après sa mère se sépare Donc de son black Elle déménage dans un endroit Où c'est un peu plus cool Pour faire du surf Et finalement il s'y met Sa mère achète un surf pourri A pourri ouais Mais complètement pourri Pour qu'il s'y mette un peu quoi Et voilà Ça commence tout doucement Le surf qui est trois fois trop grand Pour lui Ouais D'ailleurs il finit par couper Sa planche en deux Pour tailler un autre surf Tellement elle est grande Donc en fait ça commence tout doucement Mais on sent que c'est pas la passion C'est pas le Ça va un petit à petit Et puis là il nous explique quand même Il nous explique que c'est pas simple Et comme ils étaient un peu voyous Enfin là il nous explique déjà Le pipeline L'histoire de la hiérarchie C'est assez essentiel Dans le monde du surf Voilà Mais ça Alors C'est particulièrement sensible à Hawaï Mais c'est vrai partout Sur tous les spots de surf C'est à dire que Vous imaginez bien Que les vagues Il y en a pas Les bonnes vagues Il y en a pas beaucoup Les endroits où on se place Ils sont rares Et donc il y a une espèce de priorité Il y a une hiérarchie dans le surf Et ceux qui ont le droit De prendre les bonnes vagues C'est les gars du coin Si vous arrivez en touriste à Hawaï Comme ça Et que vous arrivez tranquille Et que vous vous balancez Vous allez vous faire casser votre planche Ou crever les pneus de votre voiture Je vais le dire Donc ouais C'est pas simple Donc Pipeline C'est un endroit Où il y a beaucoup De Pipeline C'est un des grands spots De la côte nord Une street hiérarchie Règne sur le line-up Le line-up C'est là où Les Où les Surfeurs s'alignent En fait Avant de prendre La vague Dans la plupart des spots De la côte nord Au sommet de la pyramide On trouve les Hawaïens Amateurs de grosses vagues Puis d'autres Hawaïens pur jus Ensuite les Baols Les Aolés Les Aolés C'est les Blancs C'est les Hawaïens Blancs Les Aolés qui envoient du lourd Et qui vivent toute l'année Sur la côte Puis les autres Aolés résidents Viennent enfin Les surfeurs étrangers Qui se sont fait un nom Et qui participent Aux compétitions hivernales Et en dernier Les petits jeunes du coin Qui promettent Alors ce qu'il faut quand même savoir C'est que les Hawaïens du cru La taille moyenne C'est 1m80 Pour 120 kilos Donc vous n'avez pas envie Dans des grosses planches Vous n'avez pas envie D'avoir des histoires avec eux Cette hiérarchie Encore plus marquée A Pipeline Au sud-ouest de Sunset Où la vague principale Déferle très près de la plage Le site est engorgé Tout l'hiver Par des surfeurs Photographes Organisateurs de compétitions Sponsors Spectateurs Touristes Et des jeunos Comme moi Qui pensent avoir Enfin le niveau Pour se mesurer A cette vague mythique Pipe est le spot Le plus dangereux De la planète océan Les surfeurs S'y brisent les bras Les jambes Et le dos Se font entailler Découper Et massacrer Pipe a déroulé Et plus de vie Et plus de vie Que n'importe quel autre spot La vague principale Que l'on peut voir Sur les posters Parait lisse Et parfaite Mais la vérité Et autre Car elle déferle Sur un fond De 2 mètres à peine Son premier Sur la vague Sans aucun esprit De secondes Jusqu'à toucher De parler Comme les surfeurs Donc c'est pour ça Qu'on dit rider Le line-up Parce qu'un surfeur Il parlera de line-up Il parlera pas d'autre chose Il parlera de barrel De tube Et évidemment Après on a un lexique Parce qu'on veut Que tout le monde Puisse le lire On apprend beaucoup de choses Sur le surf Enfin c'est génial Ouais ouais Moi aussi d'ailleurs Et se dire Qu'il reste que 10 secondes Enfin tout ça Pour 10 secondes De plaisir Quand nous on fait du ski On se dit Ouais quand même C'est un peu plus long Le ride Ouais ouais Tu restes pas Tu restes pas une minute Sur une vague D'ailleurs ça doit arriver Une fois dans une vie Alors ce qu'il y a d'intéressant Sur les dangers Les dangers du surf De grosses vagues Il y a plusieurs choses Un c'est la hauteur de la vague Donc l'énergie de la vague Qui peut vous massacrer Et vous Surtout vous garder sous l'eau Et donc c'est pour ça que D'ailleurs c'est Gareth qui a été A l'origine de ça Les gens ils ont Des gilets de flottaison Maintenant Ils ont des trucs Des ABS Qui peuvent larguer Comme pour les avalanches Ouais tout à fait Tout à fait Qu'est-ce qu'ils ont encore Mais le problème C'est que malgré tout La puissance de la vague Peut vous garder Sous l'eau Pendant au moins 30 secondes Et le problème C'est que des fois Entre deux vagues La période justement C'est 30 secondes Donc des fois Les gars ils sont Ils sortent Il y a un autre monstre De 30 mètres Qui leur tombe dessus Alors En général Ils font tous de l'apnée D'ailleurs Gareth qui vit Qui peut tenir 4 minutes 30 En statique Mais bon Voilà Une fois Deux fois La troisième vague En général On est mort Deux vagues c'est bon La troisième vague On n'est plus bon Ça c'est un danger Le deuxième danger C'est évidemment De heurter le fond Alors il y a des vagues Qui sont fameuses Notamment pipeline Parce qu'on est sur Un front de corail Donc si vous avez Deux, trois mètres d'eau Bon il dit deux mètres Mais des fois C'est trois mètres Quand même En fait La vague Quand elle se lève Elle va sucer L'eau Qui est entre la vague Et la plage Et des fois Tu n'as plus qu'un mètre Alors là Si tu te plantes Tu as quatre mains à l'heure Sur un fond comme ça C'est pas bon Donc tu as pipeline Qui est terrible pour ça Et puis tu as A Tahiti Il y a Tiaopou Ou Tiaopou Qui est aussi fameuse Pour son fond de corail Il y aura des accidents D'ailleurs Quand même pas mal Comme ça non ? Ah ben oui Il a été fracassé Un peu de tous les côtés Ben lui oui Son frère Son frère aussi Et puis Oui oui Non C'est pas C'est pas neutre Ceci dit Quand on compare Avec l'alpinisme C'est un sport Malgré tout Qui est assez sûr Il y a peu de morts Par rapport A la fréquentation Etc Ouais Et bon Après On ne va pas tout raconter Dans sa vie Mais Quand il commence le surf Après il devient un peu plus sérieux Il arrête de fumer de l'herbe Parce qu'il fumait beaucoup Alors sa mère devient plus sérieuse Sa mère aussi Oui Se met la peinture Elle se calme D'ailleurs c'est drôle Je lui ai demandé une nouvelle Sa mère Parce que sa mère est toujours là Son père aussi d'ailleurs Et sa mère maintenant Elle est devenue Elle est continue Elle est très religieuse Mais elle est devenue Religieuse classique Maintenant Elle joue du bridge Elle joue au bridge Et elle fait du golf Ah ouais d'accord Comme quoi Comme quoi Ça mène à tout Ça mène à tout Et puis lui aussi Oui Il y a un moment Il a compris Il est au Japon Parce qu'il a fait une carrière au Japon Alors oui Il explique qu'il a rencontré Beaucoup de japonaises Qu'il les logeait Ouais Ça c'est génial Et ça c'est un caractère de Gareth Qui est un type incroyable C'est un type très généreux Très ouvert Donc il est considéré comme un parrain Mais parrain dans le bon sens du surf C'est à dire qu'il passe son temps A vouloir aider les gens Moi je l'ai vu On a surfé ensemble à Nazaré Je peux le dire Encore une fois La vague faisait 2-3 mètres Et donc lui Il était sur son jet ski Et à Nazaré En fait il y a un très fort courant de nord Et donc Il y avait des bodysurfeurs portugais C'était hors saison C'était hors septembre Donc il n'y avait pas les surfeurs de grosses vagues Et puis il n'y avait pas les surfeurs d'été Et il passait son temps à faire le taxi Pour les bodyboarders En disant Bah tiens je te remorque Et puis il les remontait sur 2-3 km Et etc Et il faisait ça par sympathie Donc c'est pas vraiment un gars Qui a une grosse tête Pourquoi je disais ça ? Oui alors pour les japonais Rappelez-vous la hiérarchie C'est terrible la hiérarchie Donc vous avez les hawaïens du cru Les gros costauds Et puis au fin du fond 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 Il y a les japonais Les japonais c'est vraiment C'est pire que tout Parce que en plus les hawaïens Ils se rappellent de Pearl Harbor quand même Donc il n'y a rien de pire Qu'un surfeur hawaïen Un surfeur japonais à Hawaï Et donc ils se font jeter de tous les côtés Et lui il arrête Il dit Non bah non Moi je vais vous donner les conseils Et puis je vais vous aider Parce qu'il a une empathie naturelle Et du coup comme ça Un jour il a été invité au Japon A surfer au Japon Et en fait il s'est fait sponsoriser Par des firmes japonaises Il parle japonais Oui il a commencé comme ça en fait Sa carrière professionnelle Sa vraie carrière 3 a commencé au Japon Donc c'est assez marrant Après il a tenu une boutique Il a eu un magasin de franges Oui parce qu'en plus Bon il a 6 enfants quand même aujourd'hui Oui il se marie Il se marie avec une locale Il a rapidement 3 enfants Et là Ses petits concerts pro Ses petits contrats pro Ça suffit pas à nourrir la famille Et du coup il ouvre un magasin De fringues Et de surf sur la côte nord Mais bon Pendant 2 ans quasiment Il fait plus de surf Et là il déprime total Il déprime Il fait tout pour que ça aille bien Pour sa femme Pour ses enfants Il arrête de boire Il a du mal On sent qu'il n'est pas épanoui C'est pas son truc Il raconte tout Avec beaucoup de sincérité C'est une vraie dépression Oui Et il en sort par le sort de Grossevaille Exactement Parce qu'en fait Il découvre un jour Il découvre qu'on peut être tracté Oui il voit Je ne sais pas si vous connaissez L'ère d'Hamilton Qui est aussi une autre légende Du surf Et là je ne sais plus en quelle année Il faut y remonter Ça doit être en 2000 passé Oui au début des années 2000 Il voit l'ère d'Hamilton Sur une vague Avec un Zodiac Qui tractait un autre gars En surf Mais alors c'était un peu n'importe comment Parce que le Zodiac n'était pas assez rapide Etc Mais Et il voit des gars comme ça au large Parce que les grosses vagues Elles sont très rarement près de la plage En général Elles cassent Elles cassent Je ne sais pas A 500 mètres de la plage En fait Et donc elles sont inaccessibles D'abord elles sont très très rapides Donc à la rame A la rame avec les bras tu veux dire Oui Enfin le surfeur dit à la rame C'est avec les bras Avec les bras C'est quasiment impossible de les attraper Et donc il voit ces gars là Et là Il dit Eureka C'est comme ça qu'on va pouvoir Aller vraiment Chercher les grosses grosses vagues Parce que A la rame On arrive à faire des 6-7 mètres Mais au delà C'est quasiment impossible Et là Là il y a un nouveau champ Qui s'ouvre Et donc Et en fait Ils sont gouffres Oui dans ce Ça se passe avec plusieurs personnes Parce qu'il y a celui qui tracte Qui est en général Un surfeur aussi C'est une équipe C'est une équipe C'est une vraie équipe C'est aussi un surfeur On est d'accord C'est tous des surfeurs C'est que des surfeurs entre eux en fait C'est tous des surfeurs Et ils échangent des roues Quoi que Moi Nazaré Il m'a proposé de le tracter J'ai dit non Je ne me sentais pas Oui Mais t'es surfeur ? Pas vraiment Je suis body surfeur Body surfeur Vous savez C'est ceux qui ont des planches Je ne monte pas sur le surf Je me fais trimballer dans la vague Mais Oui Enfin bref Oui c'est une équipe Il faut le remorqueur Il faut le surfeur évidemment Et puis à Nazaré Il faut Un surfeur Un jet skieur de sécurité Pour aller vous récupérer Au milieu du bouillon Et puis il faut un quatrième membre C'est celui qui est sur la tour Qui va spotter C'est le spotter Qui va à la radio Qui va dire Attention là il y a la bonne vague Etc C'est vachement C'est un vrai sport d'équipe Et c'est là où Donc Il s'est mis à exceller quoi Oui Oui alors c'est intéressant Parce qu'il explique Sa relation avec la peur Oui Et Là où il s'est fait le plus peur C'est quand même dans cette histoire En Alaska Où il a voulu rider Ça c'était quand même Allucinant cette histoire Oui Il y a tellement de trucs hallucinants Il a voulu rider en fait La vague provoquée Par la chute d'un glacier Quand le glacier il rêle Vous savez Vous avez déjà vu les glaciers À un moment Le front du glacier S'effondre dans l'eau Et là ça crée une vague Un peu comme Un petit tsunami quoi Oui Un mini tsunami Une vague de 4-5 mètres de haut Mais le problème Et ça il me l'a bien montré Parce que quand on était à Nazaré On était sous les falaises Il me montrait un peu son jardin quoi Et la falaise elle fait 100 mètres de haut À Nazaré quand même Et on était allé à 15 mètres Et il me montre la falaise Et il me dit Tu vois Tu vois cette falaise là C'est une falaise de roche Il me dit En Alaska c'était la même chose Mais là c'était de la glace Et toutes les demi-heures Il y avait un bloc de 10 tonnes Qui tombait dans l'eau Et il me dit Et nous on était quasiment au pied Comme ça de la falaise À attendre Et là il s'est fait vraiment peur Et c'est là d'ailleurs Je pense qu'il y a eu un moment Où il a un peu réfléchi Au sens de la vie Il s'est dit Bon ben peut-être maintenant Je vais peut-être réfléchir un peu Calmer le jeu Ouais enfin calmer le jeu Maintenant il l'a un peu calmé Non ? Ben un peu par force Parce qu'en 2016 Il a failli mourir sur Maverick Maverick c'est une vague de Californie Californie du Nord de mémoire Et il s'est pris Il s'est pris une gamelle pas possible Il s'est fait disloquer l'épaule Il est vraiment disloqué quoi C'était un petit morceau Il a mis 2 ans 3 ans à s'en sortir Et au moment où il en sort D'ailleurs bon ça c'est C'est le chapitre que j'ai écrit Parce que Donc moi j'ai récupéré son bouquin Il se termine en 2013-2014 Quelque chose comme ça Et moi je voulais écrire Ce qui s'était passé Entre 2014 etc Et donc après D'ailleurs c'est drôle Parce qu'il est parti faire un stage de yoga A l'instigation de sa femme A Bali Tu imagines Gareth faire du yoga Ça doit être trop drôle Donc il est parti faire un stage de yoga Et de méditation Avec une gourou américaine Qui durait 2 semaines 2 semaines ou 3 semaines Il a failli se barrer Parce que ça lui faisait mal de tous les côtés Et puis il me dit Ouais quand même J'ai réussi à trouver mon équilibre Et puis Nicole Nicole doit rentrer en Californie Ou à Hawaï Je m'en rappelle plus Sa femme Et il reste avec ses potes surfeurs Et ils disent Bah on va surfer quoi Et en Indonésie Il y a des super spots Donc il va Il va sur un spot Sans casque Parce que c'est trop bon Et évidemment il se fait massacrer La première vague Il se fait massacrer Tête première Il se fait exploser la tête contre le corail Il sort avec un trauma crânien Etc Bon il dit rien à sa femme Il écrase le cou Trois jours après Il se sent d'y aller Alors ce coup-ci Il met le casque Et là Même motif Même punition Il se fait massacrer Contre le corail Et là il se broie la cheville Ouais Et là il est bien obligé De l'appeler sa femme Qu'il traite de tous les noms Et il met Je ne sais plus en quelle année Ça devait être 2018 Et là il se fait Pareil Il remet encore deux ans Avant de remonter sur une planche Et quand je suis retourné avec lui C'était une des Premières fois Où il Où il surfait de nouveau Mais maintenant il s'occupe un peu plus De la promotion du surf Chez les jeunes Délinquants Ou les jeunes Ouais les autistes aussi Les autistes Il est plus ouvert à d'autres choses Ouais je pense que sa femme L'a pas mal aidé Ouais Enfin voilà C'est Gareth McManara Donc au moins On découvre un autre monde Mais puis alors un autre monde Dans tous les sens du terme Parce que franchement L'enfance des Des enfants Des hippies On ne connaissait pas Ouais c'est une personnalité De l'art Tout soufflisse Ouais c'est incroyable Tout soufflisse Et puis Et c'est peut-être parce que Justement il avait peur de rien Qu'il a réussi à faire Tout ce qu'il a fait Parce que Suite à son enfance Alors ce qu'il dit Il dit Mais c'est un type Qui est vachement lucide Sur la peur Justement quand j'écris Mon bouquin sur la peur Moi il m'a vraiment nourri Il m'a dit C'est pas que j'ai pas peur J'ai peur Comme tout le monde Mais par contre Ça ne me dérange pas D'avoir peur Et en fait Il a pas peur d'avoir peur Exactement Il a pris Il a pris le côté positif De la peur Il me dit Après j'ai développé Avec d'autres D'autres sportifs extrêmes Notamment des alpinistes Et il dit En fait La peur me permet D'être en éveil Et en fait C'est une espèce C'est presque De la méditation Oui D'être conscient En fait Alors les américains Ils utilisent ça A torré à travers C'est le fameux flow Je ne sais pas si t'as entendu parler Bien sûr Et lui Il parle de rush De flow Etc Mais je pense qu'effectivement Il vit l'instant présent En fait dans la peur Complètement Parce que sinon Il n'y arrive pas Avec toutes les substances Qu'il a pris depuis sa naissance Il dit Les 15 ou 20 secondes De surf Que je vais faire C'est Je les vis de façon Complètement intense C'est vraiment Un voyage intérieur C'est ce que lui apporte la peur Elle l'éveille Tout à fait Il est Une belle personne Oui Si vous avez des questions N'hésitez pas Parce que Nous on a lu le livre Alors on s'est à peu près Je l'ai lu Je l'ai re-re-re-re-re-re Donc Si vous avez Les questions Allez-y D'abord On rajouter des rushs Physiquement Il doit être Une Ça doit être Une sacrée carcasse Quand même Il est pas très grand Je crois qu'il fait 1m78, c'est pas un géant. Alors ça dépend de ses régimes. Parce qu'il lutte, c'est un gourmand quand même. Mais depuis l'enfance, avec tout ce qu'il y a, il fallait quand même que ce soit une constitution. C'est un dur. C'est un balafré, quoi. C'est un dur. Non, non, c'est un vrai solide. Et puis, le mot est à la mode, mais il est très très résilient. Alors, la deuxième question que je voulais poser, c'est, pendant son enfance, qu'est-ce qu'il garde comme souvenir ? Justement, une peur ? Une angoisse ? Ou au contraire, tout était possible et il n'en était pas perturbé ? J'arrive pas à saisir. On parle tellement de traumatisme de l'enfance. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui avec cette enfance-là ? C'est très intéressant comme question. Alors, moi, je lui ai posé des questions, évidemment. C'est qu'est-ce que tu retires de ton enfance, etc. Et il m'a dit... Parce que bon, il est public quand même. Il faut des fois aller chercher. Il m'a dit, tu sais, je n'ai pas tout écrit. Sous-entendu... Il y a eu des trucs plus durs. Il y a eu des trucs plus durs. Du coup, comme il n'a pas tout écrit, je n'ai pas voulu insister. Mais la caractéristique de Garrett, c'est que c'est un optimiste né. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, il voit le bon côté des choses. Puis il s'adapte aussi. Il s'adapte à tout. Il n'a pas le choix. C'est un opportuniste, mais au bon sens du terme. Il s'adapte à toutes les situations. Contrairement à son frère qui avait plus de mal. Son frère, il n'est plus dur. Son frère, il va rentrer dedans. Alors que Garrett, il est capable de se taire. Il est très souple comme gars. Mais c'est un optimiste incroyable. Et ça, j'en parle dans mon bouquin du courage. L'optimisme, c'est une des racines du courage. Il faut y parler. C'est un peu aussi de son enfance. C'est... Du coup, j'ai oublié ma question. Je suis désolée. Non, non, pas de problème. Ça revient, non ? Ça va revenir. J'y tenais. Je me tournais dans la tête. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Allez-y. Vous ne trouvez pas de timide. Mais c'est vrai que rien ne le prédestinait à ça. Non, parce que c'est intéressant quand on regarde le parcours des autres grands surfeurs. Je pense à Kelly Slater, l'air d'Hamilton, etc. C'est des gars qui sont nés au bord de la plage. Souvent, le papa était surfeur. Il faisait des surfs pour son fils. Exactement. Ils étaient... Et puis, il y a aussi d'autres... Alors, il y en a qui ont mal tourné. Il y en a un, je ne me rappelle plus. C'est Eric, je ne me rappelle plus. Parce qu'il y a aussi dans la culture surf, il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de drogue. Il y a un peu de drogue. Et il y en a un des fameux surfers, je ne me rappelle plus son nom, qui est mort d'une overdose. Donc, ce n'est pas simple. Donc, c'est un milieu un peu spécial. Et puis, je vous dis, alors, ce qu'il y a de drôle à Hawaï, c'est que vous avez les gros Hawaïens. Enfin, je dis les gros Hawaïens, ce n'est pas insultant. Parce que c'est descriptif. C'est hors physique. Tatoué partout. Oui, c'est juste un problème d'hygiène alimentaire. Et, oui, c'est un milieu vraiment spécial. Et lui, et il le dit d'ailleurs, il dit, moi, je ne suis pas très bon surfeur. Si vous le comparez à Kelly Slater, je pense que c'est à peu près la même génération. A peu près. Kelly Slater, c'est un surdoué du surf. C'est le gars qui est capable de faire des figures incroyables, etc. Gareth, lui, faire des figures incroyables pour gagner des compétitions, ça ne l'a jamais intéressé. Si, il en a gagné quelques-unes. Il n'est quand même pas mauvais. Mais il n'a jamais été le meilleur du monde. Loin de là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est surfer le gros. Oui, ce n'était pas son but en plus. C'est son truc. Qu'est-ce que c'est un bon surfer ? Ça dépend. Ça dépend des définitions. Si vous voulez gagner des compétitions en surf, il faut être un acrobate. Il faut être un acrobate du surf. Être capable de faire des sauts. Je ne veux pas dire de sauts périlleux, parce que si, en windsurf, il le faut, mais pas en surf. Des 360, des twists, des figures, c'est ça. Et puis de garder sa vague jusqu'au bout. C'est assez important. Mais Gareth, il n'excelle pas là-dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grosse vague. C'est envoyer du lourd, comme il dit. Oui. Et il en rêve encore. Il en rêve encore, parce que lui, aujourd'hui, le record du monde, je crois que ça doit faire. Parce que depuis, son record a été battu par un portugais, un brésilien, et maintenant, c'est un allemand. Je crois qu'ils sont passés à 80 pieds. Honnêtement, ça fait deux pieds de plus. Ce n'est pas évident, quand même. Mais lui, il rêve toujours de la vague de 100 pieds. Alors, c'est quoi la 100 pieds ? C'est le creux de la vague ? Alors, c'est une question vache qui passionne les surfers. Vous avez deux mesures de vagues. Quand je parle de 100 pieds, effectivement, quand les gens parlent d'une vague de 100 pieds, c'est entre le creux et le sommet de la vague. D'accord ? Les hawaïens mesurent différemment. C'est entre le dos de la vague et le sommet de la vague. Donc, c'est derrière de la vague. Donc là, en gros, c'est divisé par deux. Ça, c'est la mesure hawaïenne. Mais en général, en surf international, on parle entre le creux et le sommet. Alors, quel creux et quel sommet ? D'accord ? Comment tu mesures ? Et à quel moment ? Alors, effectivement, maintenant, avec les vidéos, etc., ils ont des méthodes, ils ont même des programmes informatiques en fonction de la taille du surfeur. C'est compliqué, parce que le surfeur, il n'est pas debout comme ça. Il est accroupi sur ça, sur ça. Mais bon, ils s'en sortent à peu près. Puis, il y a un jury. Ils se mettent à plusieurs. Ils disent, non, celle-là, elle fait 62. Non, 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 je t'assure, elle fait 64. Et puis, après, alors... Oui, il filme. Après, il y a autre chose. C'est qu'en fait, les jurys qui jugent ces choses-là, souvent, ce sont des fabricants de surf. Donc, ils ont tendance un peu à favoriser leurs ouailles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut être... ou des journalistes. Mais les journalistes dépendent des pubs, de O'Neill, de... etc., etc. Donc, ce n'est pas si clair que ça. Mais à la limite, c'est ce que dit Garrett. On s'en fout. L'important, c'est de prendre son pied avec une grosse vague. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que dans le monde du surf, les surfers, on ne les connaît pas tellement, parce qu'en fait, ce n'est pas bien de se mettre en avant. Et on lui a beaucoup reproché à Garrett de cette mère n'aimant. Ce n'était pas bien. Maintenant, ça change. Si tu vois Justine Dupont, qui est une... C'est la surfeuse française de grosse vague, qui est une copine de Garrett. Justine, c'est une pro, elle fait de la promo, etc. Et le jour, si le jour, elle fait une vague de 80 pieds, tu en entendras parler. Donc, ça change. Mais effectivement, historiquement, parce qu'en fait, il y a deux cultures dans le surf. Tu as la culture d'origine, où tu vas faire des figures devant le jury, devant la plage, etc. Puis tu as la culture du surf de grosse vague. Et dans la culture d'origine, effectivement, il n'était pas de bon ton de dire, ouais, j'ai surfé une vague de 15 mètres. Mais forcément, dans la culture du surf de grosse vague, si tu as fait une vague de 15 mètres, tu en parles. Donc, tu vois, il y a un peu le clash entre les deux cultures. Il y a une silence entre les deux, ouais. Ben voilà. Tu n'as pas d'autres questions ? Non ? Bon, ben maintenant, ça est tout sur le surf. Mais honnêtement, c'est une excellente bio. Ouais, franchement, c'est sympa à lire. Franchement. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup bossé sur la traduction. Ça m'a demandé trois fois plus de travail qu'un bouquin normal. En fait, il écrit comme s'il parlait à quelqu'un. Ouais, alors voilà. Donc, il fait un langage parlé, mais il ne fallait pas que ça soit non plus trop... Après, bon, il a fallu que je change les chapitres. Enfin bon, c'est un peu plus qu'une trad, mais je me suis régalé. Ouais, c'est très chouette. Je me suis régalé. Et puis, il a tout à fait sa place dans notre univers, quoi. Oui, je pense que c'est très proche de l'univers de la montagne. Je pense évidemment aux surfers, c'est une évidence. Mais aux freerides... Ski-Hot-Pantraide, ça me fait fonctionner. Ski-Hot-Pantraide, bien sûr. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ouais, ouais. C'est vrai que si tu vois des Paul Bonhomme ou... Ouais, ouais, Vivian Brugier. Des Vivian, c'est la même culture. Et puis, le même professionnalisme. C'est-à-dire que derrière l'image, il y a énormément... Il y a tout ce qu'on ne voit pas, quoi. Ben, merci beaucoup, Gérard. C'est toujours un plaisir. Vous avez parlé des morsures de la mer de Garrett McMannara. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501